Naruto Doll, un mini-jeu dans lequel on doit réussir à retrouver un personnage en fonction des indices qu'on aura nous-mêmes trouvés en mode qui est-ce ? Si tu prends un personnage masculin avec ses rouges, c'est que tu dois exclure tous les personnages masculins et que tu dois donc chercher un personnage féminin. Si tu choisis un ninja de Konoha avec ses rouges, tu dois chercher un personnage féminin venant d'un autre village que Konoha. Si l'arc du début est Conseil des 5 Kage, c'est que tu dois chercher un personnage féminin venant d'un autre village que Konoha et dont sa première apparition est au Conseil des 5 Kage. Et plus t'as d'indices, plus t'as de chance de trouver le personnage correspondant. Nous on va non seulement essayer de trouver le personnage, mais on va le faire avec le moins d'essais possible parce qu'on est des machines de guerre. Essayez de trouver le personnage en moins d'essais que moi et je vous offre une Ferrari. C'est parti ! Bah allez du coup c'est parti, on va essayer de trouver le personnage de Naruto, on va dire en moins de 8 tentatives. Hier on l'a fait avec des amis sur One Piece, enfin ils participaient, moi j'étais juste là pour animer le truc. Et on va dire que 8 ça me semble pas trop mal, on va pas utiliser des indices, on va vraiment essayer de trouver ça comme ça. Allez du coup c'est parti, on va tout faire, vous inquiétez pas. Alors taper nom du personnage, je pense que dès le début il faut être assez stratégique, il faut se dire un personnage qui est très particulier. Donc je pense que majoritairement on a des persos de Konoha, donc on va prendre un perso de Konoha. Écoutez on va prendre Sakura, comme ça si Sakura ne passe pas... Alors déjà perso féminin c'est pas bon, c'est bien filé à Konoha, donc ça va être assez rapide. Pas de Keké Genkai, donc très important. Et on le découvre à partir du prologue. Pas de Keké Genkai, type de nature, donc c'est pas ces nature là, déjà ça exclut Kakashi. Attribut Ninjutsu médical, type de Taijutsu. Donc du coup ce serait un personnage masculin qui vient de Konoha, dont les Jutsus, donc c'est ni du Ninjutsu ni du Taijutsu. Donc ça nous laisse le Genjutsu, le Shuriken Jutsu. Keké Genkai, donc il n'y en a pas. Attribut médical, en vrai je pense qu'on a Hiruzen, qui peut être pas mal. Ah, après oui, de toute façon c'est pas très grave forcément si on a... Si on prend des personnages comme ça, parce que dans tous les cas ça nous donne des indices supplémentaires. Donc attribut aucun, aucun attribut, type de nature, donc il a évidemment pas tout ça, c'est à dire qu'il a moins. Qu'on découvre au tout début, ça peut pas être Sasuke, parce que Sasuke est un Keké Genkai, ça peut pas être Kakashi. De toute façon en vrai l'arc du prologue, t'en as quasiment rien. Après ça dépend, je pense pas qu'on... Je pense que ça va du tout début de Naruto jusqu'à partir du moment où il part en mission au Pays des Vagues. Donc t'as Konohamaru, t'as Ebisu. Hiroka à la limite. Type de Jutsu, peut-être qu'il n'y en aurait aucun. On va essayer, on va essayer genre Hiroka. Allez, moins de 8 tentatives. Ok. Aucun élément, ça pourrait être Ebisu du coup. Ok, toujours pas. Parce que le truc c'est qu'Ebisu, il l'avait sur tous les bases, mais on savait pas trop quel était son type de Jutsu. Ouh, ça commence à être un peu compliqué, j'avoue. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Prologue, 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 qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a Mitsuki. Après, Mitsuki, techniquement, lui, l'utilise... Bah justement, il utilise du... Un Shureken Fuma. Mi... Attends. Mizuki, Mitsuki. Ok, donc y'a pas, ça veut dire que c'est pas lui. Euh... Ouais, ok, très bien. Masculin, Kikei Genkai. Type de nature. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans l'intro ? Dans l'intro, on a juste Naruto, Hiroka, Mitsuki forcément. Hiruzen. On a Konohamaru. Eh bah, Konohamaru. Qui n'a aucun type de nature. Pas nature de chakra. Ah ouais, à ce moment-là, il avait déjà les trois, ouais. Vite fait. Euh... Bon, allez, ça fait cinq déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? On a Konohamaru. Ensuite, on a... Ouais, Naruto, Sasuke, Sakura. Ah, mais attendez, c'est vrai que dans le... Dans le... Pfff... Après, ça dépend. Non, je pense que dans le prologue, ça compte pas le... Si, du coup, techniquement, on pourrait dire les... Les Shino, les Kiba, tout ça, je pense. Est-ce qu'on les a quand même vus ? Je vais tester quand même. De toute façon, Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu, on aurait qui ? Après, c'est pas forcément Genjutsu. Ça peut être au titre de Jutsu, aucun. Ça peut être un personnage... Euh... Qui n'est pas un ninja. De toute façon, en vrai, ça serait presque logique. Bah, attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas Teuchi ? Voilà. Eh. Eh. C'est pas magnifique. Bah, allez, cette fois, on va repartir, donc, sur un ninja de Konoha. Sauf que cette fois, on va prendre le légendaire Gai. Euh... Bah, ça va encore être un ninja de Konoha. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Keké Ginkai, aucun. Aucun attribut. Type de nature, donc, il n'aura pas de nature. On le voit avant l'examen de Chunin. Donc, ça risque d'être relativement facile. Euh... Ninjutsu, Taijutsu, il n'y a pas... Enfin, c'est partiellement correct. Ça veut dire que, potentiellement, il a Ninjutsu, Taijutsu et Genjutsu. Euh... Bah, du coup, il Rosen. Est-ce qu'il Rosen, ça pourrait passer ? Bon, allez, cette fois, j'espère que ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, on va réessayer Gai Maito en début. Encore un perso de Konoha. Donc, ouais, ça risque d'être relativement facile, encore une fois. Par contre, il apparaît après l'examen de Chunin. Ce n'est pas un personnage masculin. Ça veut dire que c'est un personnage féminin ou alors une invocation. Type de Jutsu, c'est pas exactement Ninjutsu, Taijutsu. Pas de Keké Genkai. Ça veut dire que c'est une femme qui maîtrise Ninjutsu, Taijutsu et Genjutsu. Qu'on voit après l'examen Chunin. Donc, ça ne peut pas être Kuronai. Tsunade, peut-être ? Wow. Tsunade. Ah, donc, ce n'est pas exactement Genjutsu, Ninjutsu, Taijutsu. Ce n'est pas du Ninjutsu médical. Par contre, c'est à la recherche de Tsunade. Quel personnage on a vu dans la recherche de Tsunade ? Itachi, Kizame. Shizune. Bah, Shizune, c'est Ninjutsu médical. Au pire, ça nous fera des indices en plus. On va quand même essayer de le faire en moins de tentatives possibles. Ah, dommage. Eh, on y était presque. Attends, ce n'est pas Shizune. Par contre, c'est que le Ninjutsu. D'accord. Donc, le orange, ça voulait dire qu'il n'y avait que le Ninjutsu. Personnage féminin qui ne maîtrise que le Ninjutsu. Qu'on a vu dans l'arc de la recherche de Tsunade. Il y avait qui dans la recherche de Tsunade à part ceux-là ? Kabuto, Roshimaru. Tu avais Jiraiya, Naruto qui partent. Ce n'est pas Kuronai, c'est sûr. De toute façon, c'est le Ninjutsu. Wow. Personnage féminin qu'on voit. Attends. Oh là là. Horrible. Quel personnage féminin on voit ? J'ai un trou, c'est horrible. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la recherche de Tsunade, ça commence avec l'apparition de Hitachi Kizame au village. Ils arrivent, ils rectent un petit peu tout le monde. Ensuite, il y a leur départ. Il y a Naruto et Jiraiya qui partent à Tanzaku. Tatsunade Shizune. Ça ne va pas être Tonton. Tonton ne maîtrise pas le Jutsu. Wow, 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 attends, attends, attends. Ah, c'est peut-être Koharu. On la... Je me demande si on ne la voit pas avant. Ouais, on la voit à l'examen de Juni, je me disais bien. Euh... Ça peut être qui ? Ninjutsu. Pas de Kekai Genkai, donc déjà, ça va être un ninja, entre guillemets, relativement classique. Aucun type de nature. Konoha, recherche de Tsunade. Ah, j'ai peut-être une... Euh... Ah bah non, titre de Jutsu, Ninjutsu, non, c'est pas ça. J'étais en train de me dire, c'est peut-être Ayame, la fille de Teuchi, mais euh... Ah, ça coince, là, au niveau du Jutsu. Ninjutsu, personnage qui maîtrise le Ninjutsu. Moïgi, peut-être ? Avec Konohamaru ? Bon, il n'y a même pas Moïgi. Euh... Hum, 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 hum... Ah là là, en fait, ça va être un petit peu compliqué de retrouver qui il y a dans l'arc... La recherche de Tsunade, parce que pour moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y aurait la femme que... Kizama a placé dans un Genjutsu. Wouah, c'est chaud de fou. Hier, c'était trop facile, aujourd'hui, c'est chaud de fou. Euh... Recherche de Tsunade, en plus, il n'y a pas beaucoup. Genre, en termes de quantité, ça ne va pas être Katsuyu, quand même. Est-ce que Katsuyu est considéré comme un personnage féminin ? Ouais, je me disais bien. Euh... De toute façon, il n'y aura pas d'autres indices. Bah, de toute façon, c'est facile. On sait que c'est un personnage qui est féminin, qui vient de Konoha, dont le type de Jutsu, c'est uniquement le Ninjutsu, pas de Kekai Genkai, pas de type de nature de Chakra. Et dont les attributs, c'est rien. Genre, aucun attribut particulier. C'est vraiment un personnage lambda. Wouah ! Ah, c'est horrible ! Ça ne peut pas être Sakura, ça ne peut pas être Rino, ça ne peut pas être Tenten, Temari, Hinata, Anabi, non ? Pour moi, Tsunade Shizune, wouah, c'est chaud de fou ! Si ce n'est pas Tsunade Shizune, ça peut être qui ? Personnage féminin. Le problème, c'est qu'en fait, cette fois, je n'ai même pas de... Je n'ai même pas de personnage à donner. Genre, pour avoir des indices en plus, parce que techniquement, on a tous les indices. Il faut que ce soit un personnage féminin qui vient de Konoha, qui ne maîtrise que le ninjutsu, qui n'a aucun kekei genkai, qui n'a pas de type de nature de Chakra, aucun attribut particulier, et qui apparaît dans la recherche de Tsunade. La recherche de Tsunade, il y avait qui ? Évidemment, on ne va pas aller chercher sur Google le nombre de persos. C'est comme, par exemple, faire ça et regarder un petit peu la liste. En vrai, ce n'est pas très intéressant. Ninjutsu. Je tente, mais... Yugao, mais... On va mettre Kourenai. Ce n'est pas Kourenai, c'est sûr, mais... Indice de l'état vital. Est-ce qu'on ne se prendrait pas l'indice ? 2, 4, 6. Bon, on va dire que je fais encore deux tentatives. Si je n'arrive pas, je prends l'indice. Tsunade, attends, Tsunade, il y avait quoi ? De toute façon, en vrai, c'est facile. Tout l'arc... Non, Anko, c'était avant. De toute façon, tout l'arc de la recherche de Tsunade, ça commence avec l'arrivée d'Itachi et Kizame au village. Ils arrivent. Ils affrontent le groupe de Kakashi. Il y avait Kourenai à ce moment-là, mais ça ne peut pas être elle. Ensuite, Gai, il arrive. Kakashi est placé dans une chambre. Sasuke se rend compte que c'est Itachi qui est revenu. Il part. Ensuite, il y a Naruto et Jiraiya qui sont... Alors, ils ne sont pas encore exactement à Tanzaku, je crois, mais ils sont dans une chambre d'hôtel. Ils se font agresser par Itachi et Kizame. Il y a la fille, à la limite, qui se fait prendre dans un Genjutsu, mais... Elle, ça n'a pas l'air d'être une ninja. Ensuite, on découvre Tsunade et Shizune. Waouh. Alors là, je n'ai aucune idée. C'est un enfer. Je n'ai aucune idée. Il est trop chaud, celui-là. Attendez. De toute façon, en vrai, malheureusement, personnage féminin, il va falloir qu'on commence à... Je ne vais pas dire mettre au hasard, mais un petit peu, parce que là, malheureusement, Yugao, il n'y avait pas. On va... Là, c'est sûr, c'est un personnage qui est ultra random. Alors, il n'y aura pas Ayame. Anabi, peut-être. Est-ce qu'on ne verrait pas un personnage ? Genre en mode petit flashback ou un truc du genre. La sœur de... Il me semble, d'ailleurs, la sœur de Dan, ce n'est pas Shizune. Il me semble, c'était un truc comme ça. J'avais vu ça récemment, mais je n'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu. Je vais aller vérifier vite. Oh, quoi que non. Ce n'est pas le concept de la vidéo. Non, en vrai, là, j'avoue, ça commence à être un peu... Gamatatsu, dans tous les cas, c'est considéré comme une invocation. Puis, je ne suis pas certain que ce soit un homme. Wow. Bon, allez. On va se prendre l'indice de l'état vital, parce que là, j'avoue, je n'ai aucune idée. C'est un personnage qui est décédé. Ça ne va pas nous aider, ça ne peut pas être Keen, parce que c'était le truc d'avant. Est-ce que ce ne serait pas le corps d'Urochimaru ? Ce serait salaud, quand même. Le corps d'Urochimaru. Indice de profession dans trois essais. Je pense qu'on va devoir aller jusque-là. Non, là, malheureusement, je n'ai pas vraiment d'idée. Quelqu'un qu'on découvre à la recherche de Tsunade. Wow, c'est chaud de fou. Chiraya. Je suis en train d'essayer de me souvenir de toutes les scènes. Il y a vraiment la toute première scène. En fait, ça aurait pu être Yugao, je trouve. Mais Yugao, on la voit dans l'arc d'avant. Jiraya qui parle à Koharu et Omura. Non, si, ça part direct. Je ne vois pas, en fait, un personnage féminin à ce moment-là. Je ne vois pas du tout qui pourrait être... En plus, ce n'est pas une invocation, un truc du genre. C'est vraiment juste un personnage féminin. C'est chaud de fou. Wow, celui-là, il est chaud. Je ne pense pas que ce soit un des persos de les 12 de Konoha. Parce que forcément, on les a déjà vus. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'examen de Chunin. Est-ce que si je marque Horoshima... Ouais, ce sera forcément le corps. Ouais, il ne se contenterait pas quand même. Horoshima ou Kao. Ouais, dommage. Je me suis dit au cas où il considère que... Voilà, la meuf a capté. Le corps... Par contre, je n'ai pas du tout le nom de la fille. Ninjutsu. Je n'ai aucune idée. Wow. Là, je pense qu'en vrai, vous allez l'avoir avant moi. A tous les coups, c'est quelque chose de complètement stupide. Mais je ne l'ai vraiment pas. On va tenter en cause. C'était l'examen de Chunin. Donc, on ne s'allait même pas là. Bon. Est-ce qu'on ne s'autoriserait pas une petite triche en mettant lettre par lettre ? Qui ça pourrait être ? Parce que là, j'avoue. Bon. Au pire, on se prend les indices. On se fait deux essais random. Puis avec la profession, si on ne trouve pas, on va... On ne va pas aller plus loin. Donc, attends. Il y aurait qui ? Qui que je pourrais mettre ? Même comme ça, je n'ai pas d'idée. C'est n'importe quoi. Bon. Allez. On va mettre perso random. Allez. Tant pis. C'est un petit peu la triche, mais t'as capté, quoi. Puis, Korenai. J'avais déjà mis... On va mettre Kushina. C'est pas Kushina. Tant pis. Indice de profession. C'est juste pour avoir l'indice, là. Alors. C'est une femme au foyer. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je crois savoir qui c'est. C'est la mère de Shikamaru. Mais... C'est quoi son nom, elle ? C'est Nara... Attends, c'est pas la mère de Shikamaru ? C'est sûr, c'est la mère de Shikamaru. C'est sûr, parce qu'en fait, quand j'irai à... Bah non, attends, c'est pas la mère... Femme au foyer. Attends, attends, attends. Du coup, c'est forcément un des parents de... Nos héros. Je vais aller vérifier vite fait. Elle s'appelle Yoshiro. Ça m'étonnerait qu'elle soit dedans. Ouais, non, c'est pas... En vrai, ça aurait pu être la mère de Shikamaru. Je crois qu'on la découvre, justement, dans ces eaux-là. Juste avant qu'il devienne Chunin. Donc, attends, si c'est pas ça... C'est peut-être la mère de Kiba. Il y a Tsume... Et il y a... Ah, j'ai oublié les noms. C'est horrible. Inuzuka. Non, bah, il n'y aura que Kiba. Bon. Femme au foyer. Une femme au foyer qui maîtrise le ninjutsu. C'est-à-dire que c'est une maman qui a décidé d'arrêter sa carrière pour devenir ninja. Recherche de Tsunade. Est-ce que ce ne serait pas la mère de Sasuke ? Genre en mode où on n'aurait pas eu un flash... Bah si, on a eu un flashback à ce moment. Allez, dégage. C'est sûr, c'est ça. Ah là là. Ah, c'était dur. C'était chaud. Mais en fait, ce qui était chaud là-dedans, c'est que... C'était vraiment dans un flashback. Parce que pour moi, en fait, le massacre du clan Uchiwa, c'était genre avant la recherche de Tsunade. C'est oui, on voit le flashback dedans. Mais pour moi, vu que c'est un événement qui se passe avant, ça m'a un petit peu guacqué. Mais ouais, attends, du coup, ça fait combien d'indices ? Bon, là, un petit peu plus. Un, deux, quatre, six, huit, dix. Edi Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Edi Malou ! Allez, du coup, on va essayer de se venger. Donc, on va repartir sur Gai Maito. Et à chaque fois, je me trompe, c'est Mait Gai. Masculin, Konoha, Ninjutsu, Taijutsu, c'est presque ça. Aucun Keké Ginkai. Type de nature, c'est feu et foudre. Aucun attribut qui arrive après l'examen de Chunin. Bon, déjà, ça risque d'être Konoha, donc ça risque d'être encore facile, entre guillemets. Même si hier, ça ne s'est pas très très bien passé. Aucun Keké Ginkai. Ça veut dire qu'il y a un Keké Ginkai. Bah, écoutez, ça ne peut pas être Kakashi. Ça ne peut pas être Sasuke. Et ils font un personnage avec un Keké Ginkai qui maîtrise Ninjutsu, Taijutsu et potentiellement Genjutsu. Alors, juste un des deux, genre juste Ninjutsu. Personnage masculin de Konoha qu'on voit un petit peu plus tard. On va dire Yamato. Qui est un Keké Ginkai qui est le transformation de la nature. C'est avant le pont Tenshi, donc potentiellement, c'est même à la partie Naruto classique. Examen Chunin, donc déjà, ça retire énormément de... Bah, simplement, ça retire les aspirants Chunin. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir un personnage qui est... Déjà, un personnage qui a un Keké Ginkai, normalement, c'est quand même assez facile. Ça ne peut pas être Sasuke. Il y a qui à Konoha qui est un Keké Ginkai ? Ah, c'est dur dit comme ça, en vrai. J'ai rien, non. Oro, non. Même si Orochim... Bah, dans tous les cas, les persos comme Orochimaru, ça devrait aller. Hitachi, affiliation Konoha, mais je crois que lui, ça va être Konoha et Akatsuki, donc ça ne passera pas. Qui est-ce que ça pourrait être... Ça ne peut pas être Tsunade, ça ne peut pas être Kanto... Bon, écoutez, on va dire Fugaku. Techniquement. Ah, dommage. Ah, Keké Ginkai, par contre, ce n'est pas un Dojutsu. Et ça se passe avant la recherche de Tsunade, donc... Attends, examen Chunin, recherche de Tsunade, ça veut dire que c'est la partie... C'est la partie, du coup, l'attaque de Konoha, l'attaque sur Konoha, Taki, 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 personnage masculin, attaque de Konoha, Ibiki, non, Ibiki, c'est l'examen Chunin. Attaque de Konoha. Ça ne peut pas être Kizame, il n'est pas de Konoha. Avant la recherche de Tsunade, donc déjà, ça va exclure pas mal de monde. Un Keké Ginkai. Waouh. En fait, le problème, c'est que c'est après l'examen Chunin. Keké Ginkai Dojutsu, donc déjà, ça retire tous les Hiyuga. Écoutez, je vais essayer de mettre un personnage comme Jiraya qui maîtrise... Jiraya, alors, ça ne va pas être Jiraya, c'est juste pour avoir d'autres indices. Type de Jutsu, juste Ninjutsu. Type de nature, c'est toujours pas ça. Attribut sage. Ok, personnage ermite. Euh... Un ermite. Un ermite. Attribut sage. En mode sage, genre sage sage mode. Genre mode ermite. Ou sage en mode, genre c'est un personnage masculin. Euh... Euh... Par exemple, le Omura. Non ? Ouais. Ok, donc sage, à mon avis, c'est vraiment... Ça fait référence au... Au mode ermite. Fokasako, on ne l'avait pas vu. Minato. Minato, il n'a pas de Keké Ginkai. Euh... Pas Orochimaru. Euh... Oh, ça va recommencer. Ça va encore être super long. Euh... Indice de l'état vital dans un essai. Personnage masculin. Ah, mais attendez. Ah bah, je l'ai. En fait, le problème, c'est que j'aurais clairement pu l'avoir, en fait, dès le début. Parce que techniquement, on avait un indice de fou. Yamato. Genre, transformation de la nature, c'est ça. Le Keké Ginkai, je... Je fous le ticket. C'est Hashirama. Voilà. Il est content. Bon, ok, j'ai été un petit peu long sur celui-là. Je le reconnais. J'ai été plus performant, en fait, sur les deux premiers épisodes que sur les deux derniers. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait mieux. N'hésitez pas à me donner les scores dans les commentaires. Moi, je pense qu'à part le troisième épisode, ça s'est à peu près bien passé. J'ai mis moins de huit essais à chaque fois. Là, j'avoue, en vrai, trois essais, je pense que ça aurait pu clairement le faire. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, merci d'avoir suivi. Puis on se retrouve pour potentiellement une prochaine vidéo de ce style, si vous avez apprécié. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada